Bonjour, je suis Édouard Perrin, je suis journaliste à Cache Investigation, je suis président du collectif Informer n'est pas un délit, et je vais vous expliquer pourquoi la prochaine loi sur le secret des affaires va menacer votre droit à l'information. Bonjour Édouard Perrin. Bonjour. Les députés français devraient adopter dans les prochaines semaines la loi sur le secret des affaires. Qu'est-ce que c'est cette loi ? Alors c'est une loi qui provient d'une directive européenne pour protéger les entreprises contre l'espionnage industriel, la contrefaçon, ce genre de choses. Alors l'objectif c'est de permettre aux entreprises de définir elles-mêmes ce qu'est un secret d'affaires et de le protéger en cas de, disons, de copie, d'espionnage et de pouvoir poursuivre non pas dans les tribunaux, non pas au pénal mais en matière civile et demander des dédommagements à une entreprise qui aurait, disons, volé un brevet ou un savoir-faire. Pourquoi cette loi est un problème selon vous ? Parce qu'elle va ouvrir un nouveau front pour les entreprises pour pouvoir poursuivre des journalistes mais aussi des syndicalistes, des chercheurs, des universitaires pour toute divulgation d'informations qu'elles vont considérer elles comme étant un secret d'affaires. Par exemple, ça peut être quoi ? Ça peut être évidemment un brevet, alors ça on le comprend, ça peut être la composition d'un produit, par exemple un médicament, ça peut être aussi ce qui ressort de l'organisation de l'entreprise elle-même. On peut imaginer tout à fait qu'un plan social, un projet de plan social dans une entreprise soit considéré comme un secret d'affaires par une entreprise. Alors pour être très concret, vous, dans votre travail quotidien de journaliste d'investigation, qu'est-ce que ça va changer ? Typiquement, pour reprendre l'exemple d'un plan social, on peut tout à fait imaginer, une source vous procure un projet de plan social, donc vous faites votre enquête, vous allez, par respect du contradictoire, contacter l'entreprise pour, je ne sais pas ce que, confirmer l'existence de ce plan social et demander une interview. L'entreprise va pouvoir entamer immédiatement une procédure en disant « mais ça, jamais vous n'auriez dû avoir connaissance de ce document ». Je vous poursuis parce que je considère que ce document est un secret d'affaires, « vous l'avez violé, retrouvons-nous devant les tribunaux civils et moi je vais vous demander X milliers d'euros de dédommagement ». Quand vous dites que les journalistes vont avoir plus de mal à travailler, le gouvernement dit que les journalistes sont protégés par ce texte parce qu'il est écrit que pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, il y aura des garde-fous. Qu'est-ce que vous dites face à ça ? Même si le texte, enfin la loi, dit que les journalistes ne sont pas concernés, que la liberté d'expression est protégée, ça n'empêchera pas l'entreprise de vous envoyer un huissier à vos frais pour constater que vous avez bien ce document, d'entamer une procédure qui va nécessiter de prendre un avocat, de faire des écritures, et tout ça coûte très très vite beaucoup d'argent. C'est du harcèlement judiciaire en fait ? C'est clairement le moyen d'avoir toute une panoplie de harcèlement au pluriel possible contre non seulement les journalistes, encore une fois, mais leurs sources. La seule menace de poursuite constitue, ce qu'on a qualifié dès le début, d'arme de dissuasion massive d'informations. Pourquoi cette loi concerne tout le monde, et pas simplement les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte ? Parce que le champ d'application de cette loi concerne un grand nombre d'informations potentielles. Si vous ne savez pas ce que l'entreprise X déverse dans votre rivière ou dans les nappes phréatiques, au final c'est ce que vous boirez, c'est l'eau que vous consommerez. Quand on va se rendre compte que ce texte aura été utilisé pour couvrir ou empêcher la divulgation d'un scandale, on va dire « ah oui, c'est embêtant ». Et nous, encore une fois, on vous l'aura bien dit. Les entreprises, elles, disent « on a besoin de cette loi, on a besoin de cette directive pour protéger nos secrets industriels ». Qu'est-ce que vous leur répondez ? Nous, on n'a jamais été contre le fait de protéger les secrets industriels des entreprises. On dit juste « ce texte devrait être limité aux acteurs concurrentiels ». C'est-à-dire que ce texte ne devrait s'adresser qu'à des entreprises qui peuvent avoir un but lucratif à violer un secret d'affaires. Faire une démarche de lanceur d'alerte, c'est franchement pas simple. Il y a des conséquences assez lourdes. Ça va encore rendre les choses plus compliquées. Déjà, aujourd'hui, c'est David contre Goliath, et il rajoute une épée à Goliath, c'est ça ? Ouais, une bonne massue, ouais.